Corine Pelluchon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, spécialiste des questions éthiques, politiques et écologiques, et surtout de leur articulation. Vous êtes professeure à l'université Gustave Eiffel, et vous nous proposez dans ce nouvel ouvrage une réflexion à la fois très singulière et en même temps quand même dans la ligne de vos précédents travaux sur la vulnérabilité et sur notre dépendance à l'égard de la nature, un quasi-plédoyer pour ce que vous appelez un existentialisme écologique. Alors on va revenir évidemment sur cette expression et sur cette méthodologie que vous nous proposez, mais d'abord juste un mot sur le titre qui interpelle, « L'être et la mer ». Alors peut-être juste comment avez-vous choisi le titre, parce qu'on va évidemment également revenir sur cette ontologie marine que vous nous proposez. Comment vous avez choisi ce titre ? Alors il s'agit de penser, si vous voulez, le… Bon ce n'est pas l'être et le néant, c'est une proposition sur un existentialisme, mais qui rompt avec une ontologie ou un imaginaire solide, un imaginaire territorial et qui va enrichir l'existentialisme, dont je rappelle néanmoins les couples de notions fondamentales. Donc du coup, l'être et la mer, c'était vraiment aussi pour insister sur les multiples dimensions de la mer, qui est l'infini, qui est la vie, la mort, enfin en tout cas… On va y revenir plus précisément, mais c'est vrai qu'on est entre l'homme et la mer, et l'être et le né, enfin il y a des petites… C'est un… voilà, c'est un… C'est-à-dire que pour le dire de manière rapide, je trouve que la situation actuelle, écologique, puisqu'il y a la possibilité d'un effondrement, mais également les risques divers, sanitaires, les bouleversements géopolitiques que nous connaissons, tout cela rend actuel l'existentialisme, qui est un courant de pensée, qui souligne le lien entre notre contingence, le fait que nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre fondement, et la liberté, qui souligne le lien aussi entre l'acceptation de notre déréliction, du sans-fond de notre existence, et la responsabilité, le fait que le sens est institué, il n'est pas donné a priori, c'est aussi le lien entre cette institution a posteriori du bien commun et la démocratie, et donc l'incertitude dans laquelle nous vivons nous oblige à avoir ce courage de regarder en face notre condition humaine, sa déréliction. Mais, justement, l'écologie oblige à enrichir l'existentialisme et à décentrer radicalement le regard. Et au lieu de penser à un existentialisme un peu individuel, qui ne prend pas en compte les autres vivants, mais également qui est lié à cette ontologie solide, à un volontarisme, comme chez Sartre, « Je suis ce que je fais », et bien là, j'ai voulu partir en mer. C'est vraiment l'idée centrale. Partir en mer, c'est-à-dire toucher le fond, le sans-fond de l'existence, prendre en compte la complexité et l'ambivalence de l'humain, cette ambivalence qui explique que, malgré toutes les connaissances que nous avons, nous ne faisons pas toujours ce qu'il faut pour opérer la transition écologique, et bien tout ce qui explique que, justement, nous avons du mal à affronter notre finitude, à accepter nos limites et peut-être aussi à, justement, à signer des bornes à notre droit de tout faire. Tout cela, et je montrais que cet existentialisme qui est obligé à rompre avec cet imaginaire solide, territorial, où on quadrille tout, y compris la mer comme des champs, où le vocabulaire de la souveraineté et de la guerre de l'île, eh bien, pouvait, justement, être complètement cet existentialisme enrichi, modifié, si on regardait l'humain à partir de la mer, et ce qui a des conséquences tant au niveau de la manière dont nous pensons la condition humaine qu'au niveau de notre action en éthique et en politique. Et donc, la mer, dont j'exploite, enfin, dont je souligne finalement, ou plutôt l'océan, dont j'invite à penser, comme les océanographes, l'unité, l'unicité même, le fait qu'un seul océan et sa préséance sur les mers, eh bien, fait qu'on ne va plus voir la nature, les autres, y compris la mer, à partir de notre rivage et avec nos vues terrestres, mais ce décentrement du regard, où on part en mer, en haute mer, eh bien, va jeter une lumière tout à fait singulière sur notre condition, et va renouveler tout un tas de catégories centrales de l'éthique et de la politique, y compris même cette notion d'unité de l'humanité, cette idée d'une humanité une mais diverse, cette archipélisation du monde, donc c'est tout ce qu'on va développer. Alors on va essayer de passer en revue les différentes catégories et les différents existentiaux, puisque effectivement, vous récupérez cette notion à l'existentialisme, mais encore un mot peut-être sur la méthodologie, vous avez quand même une position assez singulière dans le paysage philosophique qui s'intéresse à l'écologie. Globalement, l'écologie holiste, je dirais, domine un petit peu le champ intellectuel, et vous tenez à cet existentialisme qui est d'abord une méthode, mais qui est aussi une manière de sauver en quelque sorte le sujet, le sujet qui a donc une place peut-être à part, vous allez nous expliquer, à l'intérieur de ce grand tout, et sans renoncer néanmoins à l'idée d'une ontologie de la relation, enfin l'idée quand même que nous sommes tous en relation les uns les autres. Alors, est-ce que vous pourriez préciser cette position, encore une fois très singulière, et votre dialogue peut-être avec les autres courants, je dirais, de l'écologie philosophique ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi je pars de la phénoménologie, ou du moins d'une philosophie de l'existence, et l'existant est décrit pas seulement comme liberté, comme projet, ça c'est l'existentialisme classique, mais il est pensé dans sa corporealité. Lévinas et Merleau-Ponty ont déjà fait tout cela, et je m'inscris dans cet héritage. Dans sa corporealité, ça veut dire dans sa vulnérabilité, dans le fait que l'existence n'est pas seulement projet, elle est réceptivité, quand on mange, j'avais consacré un ouvrage il y a une dizaine d'années à l'alimentation, à la corporation, et puis j'ai souligné cette corporealité, cette matérialité de notre existence, nous respirons, nous habitons quelque part, et j'avais dans mes précédents ouvrages insisté sur la condition terrestre de l'humain, et donc sur son appartenance à une communauté biotique, à une communauté de vivants. Et cette fois-ci, j'ajoute le fait que ça ne suffit pas de penser l'humain à la lumière de sa condition terrestre, mais penser l'humain à partir d'un élément dont il vit l'eau, mais où il ne peut pas vivre, à partir de la mer qui lui fait plaisir, mais qui est aussi un élément très étranger, et qui est peut-être première par rapport à la Terre, alors ça rénove cette réflexion sur la condition humaine. Mais pour répondre à votre question, on voit bien que cette méthode, qui consiste à articuler une philosophie de l'existence, dont on souligne la corporealité, la matérialité, à la réflexion écologique, ne sépare pas l'écologie et l'existence. Donc il n'y a pas de conflit, pour ainsi dire, entre une réflexion sur l'humain et une réflexion sur la nature. Et bien sûr, il y a des interdépendances entre les humains et les autres vivants, mais les ressemblances ne gomment pas les différences, et les accès très différents au réel, et même la spécificité de l'humain, dont je souligne toujours la responsabilité. Alors c'est vrai que les philosophies environnementales ont eu tendance à penser un holisme, parfois à gommer les différences humaines et autres vivants, mais aussi à penser une conscience cosmique. Or moi, je souligne la dérédiction de l'humain, sa solitude, son rapport très étrange au monde, reprenant cela aussi à Albert Camus, qui est finalement très présent dans ce livre, dont je me sens très proche. C'est-à-dire que l'humain, il est quand même... Nous avons beaucoup de choses en commun avec les autres vivants, en particulier avec les animaux, le fait que nous mangeons, que nous sommes nés, nous sommes mortels, nous avons une sorte de précarité, les nourritures ne tombent pas toutes seules. Mais il y a quand même une spécificité, en plus de la spécificité liée à la technique, ou en tout cas à ce type de technologie que nous avons, à l'historicité, le fait que notre conscience, notre identité est narrative, il y a aussi ce sentiment d'une dérédiction, d'une étrangeté, d'une nécessité de donner un sens à son existence, laquelle a priori n'en a pas. Et cette souffrance qui est liée à ce sentiment de déréliction, ce sentiment de n'être rien, d'où aussi la réflexion sur le rapport à la mort, à ma propre mort, à l'idée qu'un jour tout cela sera fini, comme dit Kierkegaard, eh bien, peut frapper d'absurde mon existence. Et c'est vrai que, en ce sens-là, l'existentialisme prend vraiment au sérieux cette déréliction de l'humain, et ce qui explique aussi la tentation de vouloir trouver un sens à tout prix, surtout dans des périodes si anxiogènes comme les nôtres, et d'avoir une sorte d'immortalité par procuration, en suivant un gourou, ou en adhérant à des récits simplificateurs qui font qu'on aurait comme ça un sens grandiose, on participerait à une expérience grandiose. L'humain a besoin de participer à quelque chose de plus grand que lui. Les animaux, ils ne vivent pas dans la simple immanence, ce n'est pas vrai, ils ont, ça a été montré par plein d'éthologues, plein de travaux, ils ont cette, comme disait Merleau-Ponty, ils sont jetés dans un monde dont ils n'ont pas la clé, donc ce ne sont pas de simplement vivants, ils existent aussi, mais c'est moins compliqué, j'allais dire, psychiquement pour eux, ils ont évidemment des besoins sociaux, et tout cela, une singularité, ce sont des êtres individués, mais l'humain a cette complexité, cette difficulté, il éprouve son rapport au monde comme étranger, il a besoin de reconfigurer, de recomposer son identité, qui est le lieu d'une dialectique entre soi et soi-même, soi et les autres, soi et les normes, et puis cette confrontation à l'absurde et à la mort, qui explique beaucoup de choses, et j'insiste beaucoup sur le déni de la mort, qui peut-être est vraiment important pour expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. Donc du coup, moi, non seulement articulons l'écologie à une philosophie de l'existence, donc pensant l'écologie comme sagesse de mon habitation de la terre, et on est déjà dans le dépassement de tout dualisme nature-culture, humain-animaux, humain-nature, avec la phénoménologie. Pensant donc l'écologie comme habitation de la terre, et là, je vais un petit peu plus loin, pensant à une philosophie de l'existence qui éclaire notre réflexion sur la condition humaine à la lumière de l'océan, qui est si important, qui a des services écosystémiques si importants, et qui, finalement, prend une place, si je puis dire, tellement grande dans notre vie, même si nous, nous sommes des terriens qui avons le sentiment que la mer est simplement bord de nos rivages et de nos continents, donc c'est un renversement de perspective. L'eau et la mer renversent la perspective qui était même la mienne, celle d'une philosophie de la condition terrestre. Mais je reste, avec cette méthode articulant une philosophie de l'existence et la réflexion sur notre rapport aux autres vivants et la nature, je reste dans cette spécificité qui n'oppose pas au humain la nature, et qui même montre que l'écologie enrichit la philosophie de l'existence et que l'écologie ne s'oppose pas à l'humanisme, mais évidemment, on le rénove, puisque ce n'est pas un humanisme étriqué, ce n'est pas un humanisme où l'humain serait défini par sa raison et dominerait tout, mais c'est un humanisme de l'altérité, de la diversité, et qui aussi a quelque chose de tragique puisqu'il a une pleine conscience de la destructivité aussi de l'humain et de cette complexité-là, et je trouve qu'il est temps à la fois de célébrer la complexité de l'humain et d'ouvrir de plus en plus les yeux sur cette difficulté d'exister et sur ces pièges que nous nous tendons à nous-mêmes, justement, quand nous ne voyons pas nos propres limites ou quand nous ne voulons pas les accepter. La notion de limite, quand on travaille sur l'écologie et qu'on travaille aussi sur la démocratie, c'est une notion fondamentale. Votre sujet, c'est non pas un sujet souverain, mais un sujet vulnérable. Un dernier mot peut-être là-dessus. Vous écrivez « L'universalisme et le cosmopolitisme, inhérents à l'existentialisme, doivent surmonter les critiques que la pensée décoloniale, les féministes et les animalistes adressent à celles et ceux qui invoquent trop facilement un « nous » en gaumant les injustices dont certaines communautés et certains êtres sont victimes. » Comment vous positionnez-vous dans ce champ contemporain ? Quel dialogue entretenez-vous avec les études décoloniales, féministes et animalistes ? Vous, justement, qui avez fait de la vulnérabilité le cœur de votre travail. Comment vous intégrez ces critiques, puisque vous les écoutez et vous dialoguez avec, sans renoncer, justement, toutefois à cet universalisme, sans doute latéral, et ce cosmopolitisme ? Alors, en fait, là, c'était un peu une reprise, un prolongement du travail que j'ai fait dans « Les Lumières à l'âge du vivant » qui a été publié en 2021 au Seuil. Et c'est vrai que le rationalisme des Lumières passées, l'universalisme des Lumières passées était hégémonique et aveugle aux différences. Et les critiques des post-modernes, féministes, des coloniaux, nous invitent à, non pas jeter le bébé Claude Dubin pour embrasser une pensée seulement particulariste, mais à revenir sur ce rationalisme qui est peut-être un dévoiement de la raison. Et c'est vrai que Merleau-Ponty, pour le citer encore une fois, parle d'un universalisme latéral où la phénoménologie, c'est-à-dire une appréhension de la manière dont les choses se donnent ou pas à nous, qui dévoile des couches du vécu, qui fait de la place à l'altérité, même à l'hétérogénéité des accès au réel ou aux autres existants, aux animaux, qui voient le monde, il y a un seul monde, mais qui le découpe comme des fragments du réel qui lèvent un voile sur la réalité, et bien tout cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de points communs entre nous, mais ça invite à faire de la raison, non pas quelque chose de surplombant, où on verrait le monde comme ça à partir d'en haut, mais avoir une approche plus latérale qui accueille cette diversité. Mais la phénoménologie, qui pense la nature comme vécue, la notion d'expérience est fondamentale, et bien c'est un discours à la première personne et pas à la troisième personne, mais c'est un discours qui a quand même une ambition universalisante, puisque contrairement au récit qui raconte, les personnes racontent ce qu'elles ont vécu, tel animal, tel paysage, la phénoménologie part de quand même notre description de l'existence quand nous mangeons, quand nous habitons quelque part, quand nous respirons, quand nous usagons de l'eau, pour en dégager des structures de l'existence. Il y a donc cette visée universalisante, et c'est vrai que de livre en livre, j'ai décrit l'existant dans sa corporealité, dans sa matérialité, afin de faire surgir des structures de l'existence, des existentiaux qui jetaient une lumière sur notre condition humaine tout à fait importante. Il y a des pans entiers de notre identité qui sont socialement construits, c'est sûr, mais il y a aussi des choses que nous avons en commun. Nous sommes nés, nous ne sommes pas nous-mêmes le fondement de notre existence, nous la devons à des êtres humains et avant eux, à une lignée d'ancêtres. Henri Coeur parlait d'une liaison ombilicale des vivants. Nous mourrons, nous mangeons, nous buvons, nous avons besoin, et la soif est une morsure terrible, nous avons besoin de respirer, nous sommes dépendants de l'air, donc toute cette matérialité de notre existence, eh bien, permet, et moi j'avais même construit une éthique et même une politique à partir de ce sujet qui, quand il mange, est toujours en rapport, qu'il le veuille ou non, avec ceux et celles qui produisent la nourriture et avec les autres vivants. Donc du coup, à partir de cette description de l'existant dans sa corporealité, dans sa matérialité, on avait un sujet qui n'était pas l'individu seulement défini par ses choix et sa capacité à changer de choix, par une liberté négative, mais par, justement, il y a une dimension relationnelle et qui n'est pas seulement liée à ma vulnérabilité, qui est aussi liée au fait que je mange, que je respire, que je prends de la place. Et là, cette fois-ci, je vais encore plus loin puisque je pense l'eau et puis la dimension pour l'écologie de la question de l'océan est fondamentale, mais aussi, j'invite ou j'approfondis la réflexion sur la solitude, la dérédiction, le rapport à la mort, le besoin de constituer le sens. Et donc, il y a cette dimension-là existentialiste. Et donc, c'est un existentialisme écologique et c'est un humanisme, mais évidemment pas anthropocentriste. Et le cosmopolitisme aussi, très bonne notion, qui veut dire qu'il y a une unité de l'humanité. Eh bien, ce n'est pas un grand tout qui gommerait l'histoire et les tragédies, comme lorsqu'on parle d'anthropocène ou dans l'image du bateau au large de Noé où on oublie que certains ont plus consommé que d'autres, que d'autres ont été colonisés, etc. Non, mais il y a un cosmopolitisme qui est lié pour moi aux deux principes de cette ontologie marine, l'unicité de l'océan, il y a un seul océan et sa présence sur les terres qui sont comme des îles émergées. Et j'ai repris là l'image d'Edouard Glissant qui parle d'archipélisation du monde. Il y a une unité sous-marine entre nous. Et il y a plein de différences. Et l'idée, c'est de maintenir à la fois le sens de l'unité, un seul monde, une seule humanité et de maintenir cette diversité et puis de penser les mélanges. Parce que l'ontologie marine, c'est une ontologie des fluides. Ce n'est pas quadrillé, ce n'est pas séparé. Dans l'océan, eh bien, il y a des courants marins. Nos déchets, même sur Terre, vont dans l'océan. il y a toutes ces mélanges. Et quand Edouard Glissant donne au monde la notion de créolisation, il dit qu'il y a des mélanges qui donnent des fruits inattendus. Et c'est ça aussi que j'ai voulu dire. C'est vraiment, c'est une ontologie fluide, liquide, parce qu'il est vrai que nous, terrestres, nous découpons les choses, nous, philosophes, nous avons tendance, comme disait Bergson, à figer le réel. Là, il s'agit de penser ce qui est fluide. Donc la mer, c'est l'infini, c'est la mémoire, c'est l'immémorial. Donc du coup, on peut avoir aussi le vertige quand on prend la mesure du sans-fond de l'existence et de tous ces liens à l'inconscient, l'invasion de l'inconscient, à la mémoire, à l'immémorial. Et je m'inspire beaucoup de Virginia Woolf qui pense une ontologie des fluides dans les vagues avec aussi cette idée que d'abord, c'est la mer, les éléments qui donnent la mesure des monologues qui constituent ce roman magnifique. Donc il y a tout ça, mais voilà, c'est vraiment, ça redistribue les cartes et ça nous oblige à nous déplacer parce que moi, je me suis rendue compte en fait, quand j'étais en Allemagne, au nord de l'Allemagne, il y avait une tempête terrible et je lisais, je relisais Rimbaud parce que j'avais la prétention de la prendre par cœur. J'en ai appris quelques strophes, il y en a 25, puis Saint-Jean-Perse. Et je me disais, tout d'un coup, je me suis dit, mais mon Dieu, tu as fait tout un plat, si je puis dire, avec l'alimentation, la condition terrestre, tu as oublié l'eau et la mer. Et alors que ça me touchait tellement, le bateau ivre, ça me touche tellement, Saint-Jean-Perse, le cimetière marin par lequel je termine cet ouvrage. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai travaillé énormément pour amener cet ouvrage et c'est vraiment, pour moi, ça a été une révélation et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de textes philosophiques sur l'océan. Il y a des récits tout à fait intéressants et même s'il y a des choses. Mais il n'y avait pas, on n'avait pas accepté d'être frappé par ce que le fait de partir en mer et de penser l'humain à partir de la mer et de l'océan, on n'avait pas pris la mesure de ce que ça pouvait changer dans la manière de nous penser et peut-être d'organiser les biens communs, les communs et de penser ce que nous avons en commun sans oublier toutes ces différences et aussi tous ces mélanges. Donc c'était... Voilà, donc ça c'est vraiment... D'où la place de la littérature dans votre ouvrage. Oui. Il y a autant d'écrivains sinon plus que de philosophes. C'est-à-dire que j'ai fait... Oui, j'ai fait un travail philosophique mais c'est vrai que les poètes et les écrivains, Victor Hugo, les travailleurs de la mer... Marguerite Duras. Marguerite Duras, puisque le désir, l'invasion de l'inconscient chez elle, et bien est toujours associé à des images aquatiques, fleuves, traverser le fleuve, etc. Et les vagues de Piaud Jena Wolf, bon, Arthur Rimbaud, bien sûr. Mais c'est l'idée aussi parce que moi, je n'ai jamais fait beaucoup de métaphores. Je me méfie. Les métaphores, ce n'est pas des... Alors là, la métaphore, elle est centrale. Peut-être qu'on va en dire en mots quand même. Parce qu'elle a un statut très particulier. Très particulier. Justement, la métaphore n'est pas une image ni une illustration du discours philosophique. Ce serait vraiment dommage. Mais, relise Henri Coeur, encore une fois, la métaphore vive, c'est un ouvrage magnifique. C'est un voir comme. C'est-à-dire qu'on associe la pensée et l'expérience et des multiples significations qui vont être ajoutées à la signification du concept. Et c'est vrai que quand on prend la mesure de ce que l'eau et l'océan font à la pensée et à l'humain, on doit donc se décentrer de son point de vue terrestre, territorial. Nous sommes des êtres qui sommes territoriaux. Nous marchons. Nous avons cela. Nous ne sommes pas habitués aux fluides, à cette pensée du mouvement aussi, ou du mouvant. Eh bien, c'est vrai que les écrits littéraires nous donnent des leçons, si je puis dire. Mais le travail que j'ai fait est néanmoins philosophique. Il est d'abord... Mais c'est vrai, par exemple, pour reprendre les trois existentions... Alors voilà, je voulais qu'on y revienne. En tout cas, les trois premiers, parce qu'après, vous ajoutez l'herménotique, la question du déni de la mort dans un second temps. Reprenons justement ces trois existentions. Parce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que ce sont à la fois des existentions, mais quand même aussi des métaphores. Oui, mais des métaphores vives. C'est-à-dire que c'est une manière de désigner... Le concept ne pouvait pas dire ce que je voulais dire. Donc, il y a la flottaison, la submersion et l'immersion. L'immersion. L'immersion, nous sommes immergés dans un monde commun plus vieux, plus vaste que soi, qui fait des générations passées, futures, présentes, du patrimoine naturel et culturel. J'ai toujours parlé du monde commun dans mes précédents livres puisque le monde commun donne une épaisseur à mon existence et quand j'en fais l'expérience, ce que j'appelle la transdescendance, j'ai fait l'expérience de cette transcendance dans l'immanence, du fait que ma vie est débordée en amont et en aval par ce monde plus vieux, plus vaste que moi qui devrait survivre à ma mort individuelle, eh bien, j'élargis ma subjectivité et je prends conscience de mon appartenance à une communauté biotique. Mais là, j'en souligne la dimension à la fois formidable pour me sentir reliée aux autres et la dimension effrayante puisque la transdescendance ou cette expérience charnelle de mon appartenance à un monde plus vieux que moi me fait sentir aussi mon existence comme transitoire, comme éphémère, comme petite et vouée à disparaître. La mer, la mer toujours recommencée comme dit Paul Valéry dans le cimetière marin. Et la flottaison, ça veut dire que nos projets ne sont pas comme chez Sartre, bon, solide, je suis ce que je fais, je pose ça, je vais vers là-bas, un point vers un autre parce qu'on spatialise les choses. Là, en fait, mes projets, je suis immergée dans ce sans fond et j'émerge. Un projet, c'est une interprétation, c'est une scintillation, c'est une manière d'émerger, d'affirmer, de découper un fragment du réel. En fait, je pousse jusqu'à ses limites la phénoménologie, celle que j'avais essayé de construire de livre en livre avec le monde commun, avec aussi le monde de la vie du dernier Husserl, qu'on peut penser aussi comme immersion, que parfois, le dernier Merleau-Ponty a pensé comme immersion. Et la flottaison, ça veut dire que, ça ne veut pas dire nous flottons, nous ne savons pas ce que nous faisons, ça veut dire qu'il n'y a pas une solidité et un volontarisme dans ce que nous faisons qui est aussi grand que celui qui est affirmé par Sartre. Ou on a l'impression chez Sartre que le volontarisme du projet sert à compenser ce que la conscience de notre déréliction, notre finitude, qui est très grande chez lui, a de difficile. Alors, à la suite, c'est l'immersion. Donc l'immersion, c'est notre immersion dans le monde commun. Et il s'agit de l'apporter à la conscience pour avoir une conscience écologique, mais aussi prendre conscience de notre petit test, la flottaison. Mais cette flottaison veut dire que je ne suis pas tout seule, puisque je suis accompagnée et surtout accueillie dans ma petite embarcation quand j'arrive au monde. Il y a des gens qui s'occupent de moi et je trouve que c'est très bien. C'est plus qu'une image, le bateau, pour décrire l'existence. Ce n'est pas seulement parce que Bravo en a fait un poème génial, c'est que nous sommes solitaires et solidaires avec des ressources finies sur un bateau. On ne peut pas manger tout, tout de suite, le premier jour, festoyer comme ça, il faut penser aux ressources. Il y a une dimension de rareté, très vite, d'organisation, de solitaire et de solidaire qui me plaisait et puis d'idée d'en embarquer. Et avec cette idée qu'on n'est pas dans le monde commun comme dans un grand tout indifférent, on est d'abord dans une petite embarcation, dans une famille, un pays, un continent, etc. Ce que vous appelez d'ailleurs la convivance, la coïcide, la petite échelle, la plus petite échelle. communauté politique. L'équipage. L'équipage. Cette fameuse métaphore magnifique de l'équipage où on se souvient rarement que c'est quand même la mer qui porte le bateau et donc vous voulez réintégrer l'élément. Et puis il peut y avoir des orages et même des crues orgiaques. C'est que j'ai voulu prendre la mesure du fait que nous pouvons il y a l'invasion de l'inconscient dans le désir. Parfois on désire une personne mais surtout un monde et puis il y a tout un l'inconscient qui peut nous déborder la submersion et la catégorie majeure de ce travail puisque j'ai voulu aller plus loin que je n'étais allée avant c'est-à-dire que j'ai pris au sérieux ce fait que nous pouvons être dépassés par nous-mêmes. Alors parfois dans la passion amoureuse qui peut être un orage rappelons Giliat dans les travailleurs de la mer qui a vécu tout un tas de choses qui a failli être dévoré par une pieuvre et l'amour va le va le conduire finalement à un suicide de submersion du race qui est vraiment le marin de Gibraltar cette dimension à la fois impossible et nécessaire de l'absolu dans le désir mais il y a aussi l'écru orgiaque décrit par le magnifique phénoménologue tchèque Patochka élève de Husserl qui dit que l'orgiasme le fait de vouloir aller plus loin que soi d'être dans une sorte de délire voire une folie à plusieurs on pourrait dire et bien c'est un danger de l'humain et pour moi ce danger politique il est là aujourd'hui cette manière cette folie à plusieurs qui est liée à un narcissisme collectif pour parler comme Alrich Fromm dans le cœur de l'homme et bien c'est parfois ce fait que on veut oublier ses limites son insuffisance sa nullité attestée par la mort et du coup pour refouler cette terreur de n'être rien ou insignifiant vouer à la disparition puisque la mort c'est la disparition en individualité et bien on peut courir après des chimères sentir qu'on participe à une expérience grandiose à un récit national grandiose et ça donne naissance à ces crues orgiaques qui sont des catastrophes politiques donc du coup il y a l'idée l'existentialisme est actuel c'est un courage le courage de regarder en face la déréliction et le fait que le sens il faut le construire que la démocratie n'est pas acquise qu'il faut veiller à cela et que ce sens il se construit se recompose peu à peu d'où l'importance de l'herménotique qui est une manière et là cette image que j'adore chez Virginia Woolf c'est l'image de la nageoire qui fend la mer à chaque fois qu'elle voit un peu de sens dans une vie où elle est immergée submergée et elle a fait l'expérience négative de la submersion il y a l'expérience positive écologique mais il y a l'expérience aussi dangereuse d'être noyée de disparaître et bien il y a quand cette noigeoire qui fend l'océan ça donne un sens mais la l'herménotique c'est ça c'est une manière de découper le réel de donner un sens une direction et aussi quelque chose qui émerveille qui donne de l'énergie pour vivre mais voilà donc du coup et je crois que c'était pour moi très important arriver à une sorte de maturité personnelle c'est quand même le moment le ménage et bien de de continuer de prolonger le travail que j'avais fait dans cette philosophie de la condition humaine et en en tirant les conséquences normatives éthiques politiques écologiques mais d'affronter des questions dures donc la dérédiction le fait qu'il y a nous pouvons tomber dans des folies des orages mais aussi des folies des crises orgiaques et cette idée qu'il est temps aujourd'hui puisque notre monde est un monde marqué par l'incertitude il est le temps de voir en face justement les raisons pour lesquelles nous pouvons ne pas croire ce que nous savons et ne pas faire ce que pourtant nous savons qu'il faut faire donc ça c'était vraiment important je voudrais rebondir sur deux choses que vous avez dites mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes alors vous commencez par celle que vous voulez la nageoire de requin qui évidemment fait signe vers la question animale à laquelle vous êtes particulièrement sensible là-dessus qu'est-ce que nous apprend l'animal par rapport à la question marine à cette ontologie marine quelle place a l'animal alors vous le développez dans votre livre j'aimerais qu'on y revienne mais également vous avez cité Patochka on ne peut pas le laisser passer je voudrais également que vous reveniez sur cette pensée de la dissidence ah oui tout à fait alors choisissez par quoi vous voulez commencer alors on va commencer par les animaux c'est différent mais c'est également important alors les animaux j'en avais toujours parlé quand on pense l'existence à la lumière de la condition terrestre notre existence est une coexistence notre habitation de la terre est une cohabitation avec les autres vivants là l'existentialisme écologique est plus qu'un coexistentialisme c'est ça la différence même avec ceux et celles qui dans les humanités environnementales travaillent sur la coexistence avec les autres vivants là j'ai j'ai voulu travailler aussi sur les mammifères marins et les poissons alors cette phénoménologie poussée finalement jusqu'à ses limites quand on pense ce que l'eau nous fait pour ainsi dire comme on pense cet élément dont nous vivons mais où nous ne pouvons pas vivre en tout cas sans équipage et bien il y a aussi cette réflexion non pas sur la vision déjà la phénoménologie est une ruine de la représentation et nous habitue à ne pas seulement penser comme un sujet un objet on n'est pas dans le face à face et même à comprendre d'ailleurs vous privilégiez l'odorat et l'ouïe des sens assez peu travaillés en philosophie des sens de l'incorporation mais l'ouïe c'est un enveloppement et en même temps on entend la même chose donc il y a toute une phénoménologie de l'écoute mais j'ai voulu aussi travailler sur le fait que l'océan n'est pas muet il y a plein de bruits qu'on n'entend pas alors depuis qu'il y a un hydrophone on peut les entendre et puis le son voyage plus vite dans l'eau et puis il y a ces présences sonores ou ces voix ou ces chants des baleines et j'étais allée à Kiel écouter justement tous ces chants j'avais fait j'avais lu énormément sur aussi la pollution sonore dans l'océan parce que l'océan c'est pas seulement un lieu qui rend des services écosystémiques majeurs pour vraiment pour de régulation des températures enfin tout ce que j'explique etc mais c'est aussi un lieu où vivent ces êtres et puis souvent on ne voit pas comment ils vivent on a l'impression que tout est invisibilisé parce que les déchets le bruit qu'on fait on les perturbe dans leur nourriture dans leur et j'ai travaillé sur l'écolocalisation les dauphins ils vous scannent et mais c'est pas avec la vue donc du coup l'étude sur la vie marine contribue à ce décentrement du regard et apporte une autre manière de penser l'espace le monde marin fait faire un voyage dans le temps et dans l'espace à la verticale à l'horizontale il y a une géographie marine exceptionnelle en général les fonds marins c'est entre 3 et 5000 mètres mais ça peut aller jusqu'à 11 000 mètres il y a d'autres couleurs il y a des poissons absolument incroyables qui sont phosphorescents il y a une diversité on n'en connait vraiment pas grand chose et puis ces présences sonores et puis bon les baleines qui sont un peu les ambassadrices de cette phénoménologie de la vie marine parce qu'elles ont besoin de remonter à la surface et bon ben voilà il y a une épiphanie de la baleine c'est-à-dire sa signification excède sa phénoménalité pourtant surprenante et me dit finalement ce monde un monde sans baleines un monde où les baleines sont si désorientées c'est un monde qui ne va pas mais j'ai aussi voulu rendre justice à ces vies apparemment minuscules que ce sont les vies des poissons et qui sont pêchés et c'est vrai que l'océan est souvent c'est terrible ce qui se passe c'est pas seulement un cimetière parce qu'il y a des migrants qui tombent c'est pas seulement une poubelle parce qu'il y a des gires où je ne sais plus combien de tonnes de plastique et tout ça et c'est pas seulement un endroit où plein de tortues sont prises dans des filets et meurent il y a les chiffres dans le livre les dauphins c'est absolument incroyable toutes ces captures mais c'est aussi un abattoir à ciel ouvert dans ces grands chalutiers etc et puis c'est un lieu de la compétition économique et militaire donc l'océan et tout ça nous regardons la mer du rivage on a l'impression que c'est un lieu où on va se baigner il y a sûrement des petits poissons voilà et puis donc du coup partir en mer c'est faire ce voyage et où aussi les sons voyagent autrement et où ce qu'on n'entendait pas avant on peut l'entendre et c'est très singulier donc tout ça j'ai essayé de l'étudier avec les outils de la science je me suis fait expliquer beaucoup de choses j'ai pas tout compris d'ailleurs mais ça m'a inspiré une phénoménologie qui n'est pas seulement une phénoménologie de terriens pour des terriens mais qui prend la mesure de cette diversité des accès au réel et qui enrichit donc notre perception ou compréhension du réel donc avec aussi évidemment une interrogation sur les sens qui témoignent de cette immersion mais j'oublie pas que nous sommes des terrestres et que nous avons besoin d'émerger de proposer un projet un petit bateau comme ça ce petit très frêle comme un papillon de mai comme dit Arthur Rimbaud alors donc ça c'était vraiment cette phénoménologie de la vie marine qui invite aussi à ne plus séparer ce qui se passe sur terre et ce qui se passe en mer et peut-être à rompre avec cet imaginaire terrestre et territorial où on voit l'océan partir de soi et où on dira il faut le protéger parce qu'il nous rend beaucoup de services et que si il se réchauffe trop ça va être une catastrophe ville submergée bon etc etc mais plus de poissons mais il s'agit au contraire de voir la terre à partir de l'océan et alors là à partir de là ça devient le fondement d'une politique une thalasso politique c'est plus donc on renverse la perspective donc je renverse les perspectives à partir de l'être et la mer on comprend pourquoi c'est pas l'être et le néant puisqu'il y a le monde commun et pas le néant contrairement à ça donc il y a une transcendance mais dans l'immanence mais c'est l'être et la mer parce que cette ontologie marine a des conséquences extrêmement importantes dans la manière dont nous allons entre guillemets gérer les biens communs et peut-être inviter à penser une écologie qui ne soit pas prisonnière d'une logique de la puissance de la domination qui est quand même liée au modèle de la souveraineté qui quadrille d'appropriation ça veut pas dire qu'il faille fermer les yeux sur le commerce etc alors on reviendra sur cette question de la jeunesse du droit de la mer mais pas tout ça mais néanmoins on peut quand même dire juste avant Fatocha ce qui est vraiment très intéressant dans votre travail c'est cette articulation entre une ontologie donc un travail quasiment métaphysique et ses applications politiques on va reparler de la thalasso politique que vous venez d'évoquer y compris dans les domaines du droit donc du politique de l'éthique etc c'est que vous ne perdez jamais de vue que derrière des politiques plus pragmatiques il y a d'abord un fond d'être enfin il y a d'abord une philosophie fondamentale à élaborer il y a une philosophie fondamentale qui parfois s'ignore c'est bien le travail du philosophe que de la faire ressentir de la faire surgir nous raclons les fonds nous sommes vraiment nous faisons surgir les fonds marins nous sommes non mais il y a cette moi c'est mon esprit c'est-à-dire que moi j'aime bien aller en profondeur faire surgir les choses et là j'ai pris quelques risques je crois que c'était le moment mais effectivement les pensées on en parlera du droit de la mer international où j'ai beaucoup beaucoup lu et j'ai trouvé des choses magnifiques il y a vraiment il faut cesser de dire qu'il n'y a rien le droit atteste une évolution dans la prise de conscience du service écosystémique de la mer et même d'un concept de durabilité forte c'est-à-dire qu'il s'agirait de préserver les écosystèmes au-delà de notre propre vie et de notre présent et même de ce qui pourrait nous aider il y a l'idée vraiment il y a des concepts très forts qui sont d'ailleurs développés par un de mes collègues à Kiel en Allemagne Konrad Ode pour ne pas le citer donc il y a des choses vraiment intéressantes que j'ai vu d'ailleurs irriguer les textes européens qui sont quand même un très haut niveau mais il manque des petites choses il faut le regard du philosophe pour voir pourquoi le droit de la mer international est à des contradictions parce que à cet impératif écosystémique visant à soustraire la haute mer à la juridiction exclusive des états les états ne pourraient pas dire ça c'est mes poissons en très haute mer ou les minerais et tout ça mais ce serait un patrimoine commun de l'humanité donc du coup à cet impératif écosystémique et volonté de partage entre tout le monde va être juxtaposé finalement une conception très instrumentale de la mer comme stock de ressources et puis même parler de patrimoine commun à l'humanité ça veut dire qu'on ne pourra pas sortir on reste quand même avec une perspective où la mer est vue même la haute mer à partir de nous alors on la soustrait la juridiction exclusive des états parce qu'au contraire près des côtes ce qui n'est pas la zone puisque la haute mer ça s'appelle la zone et bien on va quadriller la mer comme des champs avec bon mais on voit bien que le droit international de la mer a du mal un à donner un contenu plus précis à cet impératif écosystémique et deux à à faire en sorte que la prédation et la compétition économique et militaire ne dominent pas donc c'est du coup il y a la philosophie qui sous-tend cela qui doit être pensée et je crois que quand on fait la genèse du droit international de la mer on comprend pourquoi on n'arrive pas à sortir de ce rapport anthropocentriste parce que c'est vrai Grotius en 17ème siècle la marée voilà la mer est à tout le monde donc c'était lié à un impératif économique ils ne voulaient pas que les portugais empêchent les hollandais de traverser d'avoir des accès à l'Inde où il y avait des épices très importants pour l'économie hollandaise bon donc du coup cette idée de la mer qui est inappropriable parce que c'est comme un animal sauvage c'est trop fluide ça ne peut pas être comme une terre c'est quelque chose qui est resté mais est resté aussi hélas cette idée d'un impératif économique mais ça se comprend à l'époque il n'y avait pas cette idée que la mer comme disait Roberto Cassati nous pardonnait parce que il n'y avait pas surpêche on n'était pas demi-milliard bon donc et puis Selden l'ennemi pour ainsi dire de Grotius qui dit ah non non la mer elle appartient à Adèle bon parce qu'il voulait préserver les intérêts aussi souveraineté d'un pays donc on n'est pas sortis d'un imaginaire terrestre territorial et du vocabulaire de la souveraineté qui naît aujourd'hui même chez certains écologistes aujourd'hui qui embrassent un discours quasiment militaire pour parler de la lutte contre l'écologie moi je dis finalement le contraire il faut sortir de la domination penser une puissance qui ne soit pas domination et penser justement que nous sommes dans des terres fragiles qui peuvent être submergées et comme des terres émergées et d'ailleurs il y aura beaucoup de villes submergées si on ne fait rien et que du coup ça cette unité sous-marine entre nous devrait nous inviter à plus de coopération parce que le droit international de la mer il y a des textes extraordinaires ils appellent à la coopération ils appellent bon mais pourquoi ça ne marche pas parce que tant qu'on reste qu'on n'a pas compris à quel point et là je vais lire cela à Patochka nous avons une communauté négative entre nous même si nous ne nous aimons pas tous et bien le risque d'effondrement de naufrage qui à terme ne fera ni vainqueur ni vaincu devrait nous rendre solidaires comme sur un bateau on n'est pas obligé d'aimer tout le monde mais il vaut mieux s'entendre pour se supporter au moins le temps du voyage et bien de même pour éviter un naufrage commun et bien et finalement des problèmes en cascade il va falloir peut-être penser l'économie à partir de la limite à partir de notre finitude à partir de ressources limitées et donc c'est vrai que j'ai j'aime beaucoup Patochka parce qu'il y a cette idée d'une communauté négative moi je me méfie de la notion de bien commun parce que la notion de bien commun vous voyez tout le monde les gens seraient capables de s'entretuer pour définir le bien commun en revanche le monde commun ça ça existe c'est notre monde en plus plus vieux plus vaste que nous il est comme le sang fond de la mer il est lié au passé à la mémoire à tout ça et puis il y a une humanité qui est soumise à des risques aujourd'hui qui sont globaux qui devrait nous inviter à je n'ai pas dit à jeter toute idée de nation mais en tout cas à sortir d'un vocabulaire étriqué de la souveraineté et de la guerre de chacun contre chacun et des nations contre les nations et du coup et ça justement la mer nous y invite et elle nous invite aussi par sa puissance poétique parce que c'est vrai que quand on lit c'est même toute personne qui s'est retrouvée face à la mer ou en pleine mer on peut avoir un peu peur ils se sont petits et en même temps devant un infini et à la fois c'est aussi la mer c'est la mer ce livre est dédié à ma mer qui est nourricière et qui est en même temps voilà il y a un rapport archaïque à la mer on a tous sans être des grands plongeurs on a tous ce rapport à la mer comme à une mer et en même temps une nourrice et en même temps comme quelque chose qui peut se déchaîner contre nous etc c'est la toute puissance c'est l'abîme c'est à la fois effectivement la mer nourritière Victor Hugo l'abîme comme toi et donc du coup voilà et ce que j'aime chez Patochka c'est qu'il y a cette idée d'une communauté négative d'un bien commun plutôt d'une communauté d'un monde commun et d'une communauté négative et ce que j'aime encore plus chez lui cette catégorie de dissidence qui veut dire être assis à côté c'est que quand on fait l'expérience de l'effondrement du sens et il faut rappeler ici que lui il l'a vécu il est mort quasiment sous la torture enfin en tout cas après des heures et des heures d'interrogatoire musclé à son lit d'hôpital puisqu'il avait eu un problème etc c'est quelqu'un qui dix ans après le printemps de Prague qui est un héros des droits de l'homme enfin là aussi qui sont tellement moqués aujourd'hui pour de très mauvaises raisons donc c'est un héros et ce grand philosophe magnifique et bien dit que quand on fait l'expérience de l'effondrement du monde d'effondrement du sens plutôt du fait que le sens s'établit ben on se rend compte c'est effroyable tout fout le camp et soi-même on n'a pas les solutions et bien ça ça ne pousse pas à l'indifférence au cynisme mais au contraire à rechercher le sens autrement et peut-être à s'associer avec ceux qui aussi font cette expérience d'un effondrement du sens qui reconduit à la liberté négative qui reconduit à l'expérience de la vie nue une précarité extrême bon c'est les dissidents moi j'ai été quand j'étais en Allemagne j'ai eu comme meilleur ami Etchietel Mechuran qui est un auteur écrivain qui a qui est une réfugiée qui a fui le régime d'Erdogan qui est partie avec son petit 5 en pleine nuit parce que sinon elle allait se retrouver en prison et donc à tout quitter et on en parlait souvent pas philosophe mais j'avais parlé de Patosca de cette expérience et ça faisait vraiment écho à ce qu'elle l'est et je crois que quand on fait l'expérience d'un effondrement du sens c'est des choses auxquelles je suis très sensible aussi par ma vie mon histoire et bien ça ne pousse pas à vouloir revêtir les armures du grand combattant qui va sauver le monde à baptiser le monde comme Daniello le personnage horrible de la fin de Le rivage des cirtes du grand Julien Gracq mais ça pousse à chercher le sens et à voir le caractère précieux de cette institution à postériori du bien commun de ce travail herménotique qui fait qu'on recompose le sens qu'on ne va pas le chercher comme ça de manière dogmatique la vie et l'oeuvre de Patochka sont un hymne à la problématicité du sens ce qu'il appelait le souci de l'âme c'est-à-dire au non-dogmatisme je crois qu'aujourd'hui il serait sain de lire Patochka parce que le dogmatisme est partout et la dissidence c'est pas l'éloge de la révolte ça c'est facile la révolte la contestation la révolte c'est l'idée qu'on est soi-même cette offrande du sens quand la vie a été risquée pour tout un tas de raisons personnelles politiques dans le cas de Patochka dans le cas de cet ami Etché alors on se rend compte qu'il est dangereux de détester l'humanité même si on aurait peut-être de bonnes raisons que l'amour de l'humanité est une force et peut nous aider à reconstruire le monde commun à reconstruire le sens et à préserver le monde commun et ça je l'ai vu chez les personnes qui ont le plus souffert d'un pays et Kadetche c'est incroyable ce qu'elle a vécu c'est pas des personnes qui cassent tout des personnes au contraire qui sont l'offrande du sens je dirais et ça c'est moi c'est quelque chose mon livre est un peu une offrande du sens puisque je l'ai écrit aussi après une remise en question très profonde qui est liée au fait que j'ai déjà écrit des choses et que je veux aller plus loin et que je sens bien les dangers actuels et ce dogmatisme ce vocabulaire guerrier qui est partout que moi j'associe au chêne de la domination et qui s'infiltre même dans les esprits dans les cœurs mais même dans les esprits de gens enfin je suis des gens très très brillants et qui me semble catastrophique et pour l'écologie et pour la démocratie de cause auxquelles je tiens donc voilà et je trouve que Patochka c'est quand même quelle beauté et qu'elle voilà donc la responsabilité négative oui c'est une responsabilité on n'arrive pas comme un héros sur son cheval blanc je mets les chevaux blancs c'est très beau mais avec son armure c'est le contraire c'est une responsabilité où on peut voir les choses précisément parce qu'on a conscience de la fragilité et de sa faillibilité donc c'est moi ça c'est le climat de la pensée que j'essaie de développer et là peut-être encore plus qu'ailleurs alors ça va nous permettre d'arriver vers la fin de cet entretien sur deux deux chêmes ou deux injonctions on pourrait le dire l'une que vous nommez pensée au bord de la tombe et l'autre qui est celle de philosophie à partir du tragique qui reviennent un petit peu sur ce que vous venez de dire mais peut-être qu'on peut terminer sur à la fois une méthodologie d'une certaine manière mais aussi plus que ça un positionnement existentiel tout à fait alors philosophie au bord de la tombe c'est une référence à Kierkegaard qui est un grand père de l'existentialisme qui est un de mes auteurs favoris dans le passé je peux dire mais quand même encore ça revient c'est à dire que avant Heidegger il a bien souligné l'importance de la prise en compte de ma mort pas de la condition humaine mortelle en général tout peut finir c'est dans son texte magnifique qui fait 50 pages tout est fini tout est fini il répète cette phrase et il dit ça permet d'investir l'actuel aujourd'hui c'est pas du tout une pensée morbide comme chez Heidegger la pensée de la mort c'est pas la pensée de ma fin de vie c'est la conscience de ma mortalité qui alors chez Kierkegaard ne permet pas de me récapituler mais enfin va donner une direction ça c'est très profond mais moi ce que j'ajoute c'est que le lien qui est trop facilement fait y compris par Heidegger peut-être entre la conscience de sa mortalité et l'authenticité pourquoi il est trop rapidement fait parce que la conscience de la mort de ma mort c'est d'abord un problème avant d'être une solution et là j'ai trouvé chez un autre admirateur de Kierkegaard à savoir Ernst Becker le grand psychologue mort très jeune d'ailleurs moins de 40 ans qui a écrit le déni de la mort ouvrage Denial of Death pas traduit en français hélas et bien il fait du déni de la mort un invariant il dit que la terreur de la mort la mort nous inspire une telle terreur parce que ça nous fait penser que nous ne sommes rien et que tout sera fini que nous utilisons des stratégies psychologiques de défense contre cette terreur de la mort et aujourd'hui alors qu'ils sont catastrophiques parce que ça va nous pousser justement à la violence à chercher une immortalité par procuration justement en suivant un gourou ou un dictateur mais aujourd'hui des auteurs qui ont lu et qui s'inspirent de Ernst Becker disent à juste titre que certaines informations négatives sur aujourd'hui on dirait la guerre le réchauffement climatique réactivent notre angoisse de mort et donc réactivent les stratégies de défense le déni et qu'est-ce qui se passe ? et bien ça explique l'addiction à la consommation le présentisme et puis il y a même des défenses qui poussent au climato-sélicisme etc et puis d'une manière générale à la violence c'est-à-dire à la polarisation et tout ça et donc la période anxiogène est liée à l'incertitude dans laquelle nous sommes la multiplication des informations relatives au réchauffement climatique loin de rendre l'écologie désirable et bien pousse les personnes et ça se comprend à user de ces stratégies pendant longtemps la religion a accompagné et pris en charge la terreur de la mort aujourd'hui un peu moins et puis quand elle le fait elle s'allie à des discours un petit peu de toute puissance dans le fanatisme c'était pas du tout la religion de mes grands-parents en Charentais qui allaient à la messe et puis les discours politiques s'engouffrent dans le déni de la mort et peut-être l'orchestre peut-être que notre système économique aussi orchestre ce déni de notre vulnérabilité de notre précarité de cette égalité entre nous tous finalement qu'est la mort et ça conduit à des de la toute puissance donc de plus en plus moi j'essaie de penser ce qui est ce qui articule les structures psychiques la subjectivité et les structures sociales et politiques très école de Francfort ça c'est sûr mais très aussi oui très école de Francfort première génération oui bien sûr celle des grands désespérés ils conviennent tellement riche from tout ça mais aussi mais avec des outils et je trouve que moi il m'a ouvert les yeux Hertz Becker et donc j'essaie de je dis ben voilà l'écologie moi les grands l'idée de grands récits qui viendraient remplacer la religion j'y crois pas trop je dis qu'aujourd'hui peut-être que la maturité qui est nécessaire politiquement démocratiquement et pour affronter cette crise écologique que nous vivons et bien c'est justement de surmonter le déni de la mort et de regarder en face ce sans fond de l'existence et ce fait que notre existence est petite qu'un jour et bien on disparaîtra et la mort justement c'est ça la disparition de mon individualité ce qui fait que quand quelqu'un meurt que j'ai bien connu dont je sais qu'il est insubstituable ça creuse le monde mais je crois qu'il faut regarder en face pour affronter pour reconnaître les limites planétaires et assigner des limites à notre bon droit au nom du droit des autres humains et autres qu'humains existaient je crois qu'on ne peut pas le faire sans un travail psychique individuel mais également collectif sur justement la mort et déjà prendre conscience des dégâts occasionnés par le déni de la mort c'est déjà beaucoup alors on peut imaginer de faire ce travail individuellement mais collectivement comment il est ah mais la pensée écologique devrait faire ça l'écologie c'est là où on trouve l'idée d'un grand récit malgré tout et bien pas vraiment parce que le grand récit c'est un peu voilà nous sommes dans un monde ou alors il y a les récits écobiographiques qui sont très beaux mais qui ne prennent pas selon moi assez la mesure de la destructivité et de l'ambivalence de l'humain l'existentialisme est un courant de pensée littéraire philosophique qui pourrait qui est quand même et là on voit le lien entre tous ces êtres très différents que sont Sartre Kierkegaard même Merleau-Ponty bon Camus ne voulait pas qu'on le mette dedans mais ils sont différents et ils ont comme point commun ce courage consistant à affronter la déréliction et l'absurde mais loin d'être déprimé comment transformer ça en mouvement collectif alors vous en parlez de transformer les subjectivités par une sorte en fait de je vais dire un gros mot de soft power enfin en tout cas de production culturelle qui finissent par transformer et changer des esprits mais vous et moi nous n'avons pas beaucoup enfin surtout moi je n'ai pas beaucoup de pouvoir moi je ne vais pas moi zéro donc je ne vais pas vous voyez aller chichoter à l'oreille de nos politiques et des gens qui prennent des grandes décisions je ne vais pas leur dire mais on peut attester qu'il y a peut-être un courant extraordinaire en Occident parce que moi j'en ai marre qu'on jette le bébé que le Dubin qu'on attaque sans arrêt l'Occident et même la modernité et pourtant Dieu sait si étant animaliste écologique j'ai quand même quelques critiques venant de Léo Strauss mais on a des ressources extraordinaires la phénoménologie existentielle Lévinas Sartre etc ou Sartre que je déplace mais qui peuvent nourrir notre rapport au monde au présent aux politiques et nous rendre presque fiers de cet héritage donc moi c'est ça que je veux dire c'est ça que je veux dire de livre en livre c'est-à-dire contre tous ceux qui disent bon mais il n'y a que les chamanes c'est sûr que les chamanes c'est sûrement bien moi je ne suis pas chamanes c'est vrai les aborigènes là aussi on ne peut pas dire que l'impact pratique soit considérable en plus non mais je veux dire que l'écologie souvent c'est ce holisme vous avez dit ou alors cette détestation de l'Occident moi je crois que l'Occident a encore un avenir l'Europe a encore un avenir j'en ai fait des tonnes dans les lumières à l'âge du vivant mais ça dépend en même temps il y a une inventivité à voir il y a une remise en question radicale et je sais si elle est radicale avec le travail que je fais quand même depuis quelques années avec la question animale l'écologie la vulnérabilité et là la mer mais on a des ressources intellectuelles et poétiques fondamentales et je crois que c'est dommage qu'on ne les prenne pas et l'existentialisme me semble tellement important parce qu'il y a ce courage et là c'est un existentialisme non dogmatique puisque l'être et le néant c'est vrai il faudra du temps à Sartre et ce sera dans la critique de la raison il faudra du temps pour concilier l'idéal d'authenticité et le politique on pourrait dire que c'est le communisme qui fera le lien et là je lui laisse moi je mets le monde commun parce que je me méfie des grands récits politiques je me méfie c'est pour ça que j'aime tant Patochka pas de grands récits politiques ça conduit à la catastrophe mais l'offrande du sens l'herménotique la recomposition l'identité narrative et ce travail et je crois que c'est ça que nous faisons alors c'est sûr c'est un peu frustrant parce que les comment dire les résultats on ne les voit pas demain tout de suite c'est vrai mais en même temps est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de résultats que ça n'existe pas alors moi qui aime le souterrain le sous-marin je pense et je l'ai dit dans les lumières à l'âge du vivant qu'il y a des signes avant-coureurs de cet âge que j'appelle l'âge du vivant qui se préparent et ces changements profonds inconscients sont peut-être très vont peut-être être marquants alors évidemment dans la mesure où c'est quand même une révolution anthropologique quand même une révolution de notre manière de voir il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des signes également de résistance voire d'agressivité et que le discours guerrier le chêne de la domination soit tonitruant le bruit des bottes est partout les égos et il y a effectivement Henrich Fromm disait qu'on ne pouvait pas s'attendre on pouvait s'attendre à des catastrophes s'il n'y avait pas un travail de l'humain consistant à aller vers un développement moral et psychique parce que nous sommes compétents nous avons des techniques parfois quand même nous sommes très idiots au niveau moral et psychique au niveau de la maturité psychique de la prise de conscience de nos limites de notre faillibilité donc ça moi je pense qu'il est temps d'amener ce travail alors moi je l'amène avec les outils de la philosophie et l'existentialisme c'était moi qui viens de Lévinas qui vient de Ricœur Merleau-Ponty c'était vraiment il fallait qu'un jour et évidemment de Kierkegaard je fasse un livre quand même avec l'existentialisme mais il peut y avoir donc la poésie qui est si présente il peut y avoir d'autres approches je crois que vos approches sont quand même assez proches aussi bon ça peut dessiner un courant qui soit autre chose que si vous voulez le dogmatisme voilà et aussi il y a l'idée du style moi j'ai essayé de mettre un peu de style dans ce livre mais je trouve que la manière de dire les choses compte presque autant voire plus que le contenu il y a l'idée d'articuler la pensée et l'existence de faire que le concept soit habité pour que les gens puissent sentir quelque chose et quand on parle de la mer c'est évident puisque moi j'ai bien vu que ce sujet me transformait c'est à dire que je ne pouvais pas écrire comme lorsque j'écrivais sur les lumières parce qu'il y avait des choses en moi qui émergeaient la mer elle a fini puis quand je lisais plus ces poètes qui permettent de prendre conscience de toutes ces significations qui enrichissent notre perception je me disais bon là on a on a quelque chose voilà donc moi j'atteste cela bon évidemment moi c'est pas grand chose mais j'espère que d'autres prendront continueront parce que je crois que l'avenir est là et puis il faut résister il faut résister merci beaucoup Corinne Peluchon merci